A mes côtés, Rajdi, leader de The Family, alors qu'est-ce que c'est The Family ? Alors, Family, c'est un groupe de plusieurs danseurs, de danseurs connus, renommés, comme Karim d'Actuelle Force, Roderick d'Actuelle Force. On a aussi Ibrahim d'Embere, qui faisait partie d'Ikenji, qui a travaillé pour Kenzo. On a aussi Salah qui danse pour Lara Fabian. Et puis des grands danseurs comme Momo aussi de Cité Véron. Vous êtes combien en tout ? Alors, on est sept danseurs. Et là, vous revenez juste d'Allemagne, vous étiez à Offenbach, à côté de Francfort, pour la bataille de l'année, The Battle of the Year. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Battle of the Year, c'est une grande rencontre de plus grands groupes de danse hip-hop, qui viennent du monde entier, comme la Hongrie, la Russie, les Américains. Et nous, bien sûr, Family. Avec le peu de travail qu'on a donné, on ne pensait pas arriver en finale. Et pourtant, on y est arrivés et on est très contents. On va voir comment ça se passe en images. Vous allez le voir, il y a beaucoup de spectacles, mais c'est avant tout une compétition. Salut M6, bonjour. Ils sont là, les pros. Après 12h15, le groupe français débarque à Offenbach, dans la bataille de Francfort, en Allemagne, pour le Battle of the Year, le championnat du monde au breakdance. À l'intérieur, des cercles se sont déjà formés pour commencer l'intox et jouer sur le moral. Première surprise, ici, on parle entraînement, performance, travail physique. Un des groupes pionniers, les New York Citybreakers, ont fait le voyage. Un danseur, pour être bon, il doit s'entraîner sans arrêt. Il doit s'entraîner, s'entraîner tous les jours, si tu veux devenir le meilleur. Et pour ceux qui s'attendaient à voir débouler des dilettantes du muscle, encore une surprise. Chaque muscle est échauffé, chaque... tout. J'ai la petite oreille. La différence aujourd'hui, c'est que c'est devenu plus puissant. Il y a plus de gymnastique, plus de flips, plus de puissance, plus de choses incroyables. La compétition approche et le niveau monte de manière hallucinante. Au programme, une prestation en solo et une finale en défi. À l'intérieur de la salle, c'est les tubes. Il y a tellement de monde que beaucoup de groupes suivent les prestations sur un écran extérieur. The Family fait un carton en qualification. C'est le délire. Family va affronter les Américains en finale dans le défi. On s'entraîner tous les jours au HAL. Mais le problème, c'est qu'on se faisait tout le temps virer par la police. Parce qu'au HAL, on n'a pas vraiment une salle à nu. Ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Je crois qu'on s'entraîne 10 fois plus que des sportifs. Parce que tous les jours sans arrêt, je pense que tous les danseurs sont déjà des sportifs à la base. Si vous voulez savoir, il y a des moments, on s'entraînait. On arrivait au HAL à 10h du matin. On s'entraînait toute la journée jusqu'au soir. On allait en soirée, on dansait toute la soirée. On sortait à 6h du matin, on allait s'entraîner jusqu'à 10h. En finale, face aux Américains de Rockforce, c'est Rajdi qui ouvre le défi. Chaque membre du groupe va défier les membres de l'équipe adverse. L'idéal étant de leur mettre les nerfs. Donc là, c'est un événement, savoir qu'il y a les Etats-Unis et qu'ils ont toujours été au top, toujours là-haut. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourra dire qu'il n'y a pas seulement les Etats-Unis, il y a aussi la France. Maintenant, les Américains doivent répondre sur le même thème, soit en l'améliorant, soit en le tournant ridicule. Mais là, le niveau est très haut, d'autant que la famille les chauffe comme des malades. Et sur ce coup, les Américains prennent l'avantage. Voilà maintenant le commentaire des Américains sur le style ultra rapide des Français. Les vidéos qui arrivaient des Etats-Unis, c'était sur un standard qui n'était pas un standard VHF, un standard français. Donc, il donnait les images. Les images, elles étaient plus rapides et en accélérées. Donc, les danseurs, quand ils voyaient ça, ils disaient que les Américains, ils dansent comme ça. Il faut qu'on fasse la même chose. Et ils ne comprenaient pas au départ comment ça se fait que c'était assez rapide. Donc, ils mettaient de la hargne à aller aussi rapidement que les images. Et sur scène, Sacha met le feu avec un Thomas que ne renierait pas le meilleur des gymnastes actuels. Les Français reprennent le dessus. Dans la salle où sur l'écran géant, l'humour et le style ravageur des Français fait mouche. Ils en rajoutent. On vous a épargné les gestes suggestifs et sujets aux contresens. Sur scène, Sala leur met un sacré coup moral avec, là encore, une authentique prouesse physique. Il est clair qu'à ce stade, les Français sont champions du monde. D'autant que sur scène, Ibrahim va en remettre une couche sur l'art de se déshabiller, tout en sortant une grande phase gravissime. Enchaînement d'un Thomas, coupole et headspin, c'est le délire. Le seul problème, c'est que Family va accumuler les erreurs. Les remontées ostentatoires d'organes passent encore, mais ils ont multiplié les fautes. Comme celle-ci, il est interdit de toucher ses concurrents, un défi étant avant tout réalisé dans un esprit positif. Les Français sont disqualifiés et les Américains, sacrés champions du monde. Le défi, ce n'est pas une décharge de haine, un défi vis-à-vis de l'autre, mais c'est un défi de haine envers soi-même et de son courage, de sa volonté. En attendant, il y aura un Stuttgart le 19 décembre prochain, et la revanche à San Diego l'année prochaine lors de B-Boy Summit. Retour au Forum des Halles à Paris pour notre émission spéciale Culture Urbaine. Alors ici, on se trouve Place de la Rotonde, c'est un rendez-vous pour danser le hip-hop. Mais y a-t-il des cours de hip-hop ? Question à Rajdi, leader de The Family, groupe hip-hop émérite. Alors ? Oui, mais attention, il faut des références pour prendre des cours justement. Il y a des références comme par exemple Popin' Taco, c'est un petit chorégraphe de Michael Jackson depuis 18 ans, on peut dire the best. Alors justement, on a été jeter un coup d'œil à l'un de ses cours qu'il donnait exceptionnellement à Paris, et puis un petit aperçu d'autres cours. Max Lor, avec sa compagnie Bouguissaille, est une des déonceuses de référence. Son spectacle, une basket pour Cendrillon, est une adaptation hip-hop du conte de fées. Elle donne régulièrement des cours, mais se refuse à être assimilée à une prof de gym. Et bien, je trouve que c'est ça le danger justement, parce que pour moi, c'est un art. C'est pas du... Le sport, c'est... Ben, c'est le sport. Et la danse, c'est la danse. Et je trouve que justement, par ce biais-là, on nous fait comprendre que ça peut être du... Enfin, une forme de sport, moi, je trouve pas, quoi. Je trouve qu'à travers une figure, on peut élaborer plein de... Plein de variantes. Plein de variantes, c'est-à-dire à partir d'une base, on peut aller très loin. La danse à ce niveau demande un minimum de qualité physique. Le plus dur pour un novice, c'est d'apprendre à bouger. Moi, je trouve que le feeling, c'est pas inné. Et savoir bouger, tout le monde peut bouger, justement. Tout le monde sait bouger. Par contre, savoir danser cette danse, ça passe par l'apprentissage des codes, des bases. Et puis à partir du moment où on a des bases, on a des fondations solides et on peut s'exprimer après. Voilà. Max Laure, vous l'avez vu certainement dans de très nombreux clips. Tu danses beaucoup. Tu m'as parlé tout à l'heure de locking. Qu'est-ce que c'est que le locking ? Le locking... Est-ce que je pourrais m'exprimer simplement en danse ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est vrai que ça a l'air difficile parce que je pense qu'en face, les jeunes ne savent pas le faire. Mais il suffit de s'y mettre et donc c'est plutôt des choses très techniques, quoi. Voici le danseur qui a formé Michael Jackson pendant une dizaine d'années. Popin' Taco, sa venue en France avec Skater Rabbit est un événement. C'est un des plus grands coachs du hip-hop. Ils ont un autre regard sur Michael Jackson. Sa danse est un art, ça, d'accord. Et tout le monde le regarde comme tel. Et ça vient du street dance. Moi, je pense qu'il a beaucoup aidé la danse, mais il a également fait beaucoup de mal parce qu'il s'est approprié beaucoup de choses que nous avons créées. Et ça, ce n'est pas bien. Moi, je ne parle pas de sa vie privée, mais je pense que comme danseur, c'est quelqu'un de très bon. Mais ce que je lui conseille maintenant, c'est de se reconnecter un peu avec la rue, avec la réalité. Retrouver un peu toutes les racines de cette danse. Et si vous voulez danser dans ce style, là encore, il faut avoir un minimum de pêche. Ah oui, il faut être en forme pour danser comme ça. C'est indispensable. C'est un effort cardiovasculaire. Il faut avoir de l'endurance. C'est cardiovasculaire. C'est athlétique. Et il faut être agile. Il faut être rapide. Il faut du souffle. Il faut être résistant. Bien s'étirer. Savoir bouger. Voilà un peu toutes les connexions avec le sport. Donc c'est le connexion avec le sport. On quitte le...